Quels seront les résultats de ces élections ? Alors quels seront les résultats de ces élections ? Pour l'instant c'est extrêmement indécis. Les sondages parient sur une victoire des démocrates à la Chambre des représentants, mais ça n'est pas totalement acquis, les sondages se sont souvent trompés, tandis que les républicains conserveraient le Sénat. Pour Donald Trump, évidemment, ces élections constituent un enjeu de première importance, il lui-même a parlé de référendum par rapport à sa propre personne, et il est certain que si ces élections donnaient un résultat plutôt en sa faveur, c'est-à-dire si certes les républicains perdaient la Chambre des représentants, mais de peu, et s'ils conservaient le Sénat, ou alors même dans l'hypothèse où il ne faut pas exclure, où les démocrates ne parviennent pas à conquérir la Chambre des représentants, et bien dans ces deux cas de figure, ça serait évidemment une très bonne opportunité pour Donald Trump d'aller vers un deuxième mandat. Pour les démocrates, l'équation évidemment est tout autre, puisque selon le résultat, ça les passerait en bonne position ou en moins bonne position pour aller justement essayer de reconquérir le pouvoir à la prochaine présidentielle qui aura lieu en 2020.